Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va vous parler du chômage des jeunes, car c'est un vrai fléau. En France, il touche un jeune sur quatre. Alors quelles en sont les causes et surtout comment y remédier ? On va en débattre avec Benoît Meyer, qui est le directeur de Pôle emploi en Gironde, et Lisa Drey, qui est la directrice de l'Association pour la formation et l'éducation permanente à Tivoli, à Bordeaux, et justement qui fait partie de la fondation des apprentis d'Auteuil. On va revenir avec vous, Benoît Meyer, sur les causes justement de ce chômage des jeunes. Comment vous expliquez que ce chômage soit aussi important et même plus élevé que nos voisins européens ? Alors c'est vrai, vous l'avez dit, c'est un niveau de chômage qui est très élevé. Traditionnellement, malheureusement, en France, on connaît ce chômage très élevé depuis les années 70. Et de la même façon que le chômage général en France est plus élevé que dans les autres pays, celui des jeunes l'est également. C'est lié à un certain nombre de facteurs qui se croisent, qui sont à la fois une culture de la formation et de l'entreprise qui ne se parle pas forcément très bien, qui se conjugue pour certains jeunes avec des difficultés de mobilité, de logement, et puis des difficultés de formation tout simplement. Maintenant, il ne faut pas mettre tous les jeunes dans le même sac parce qu'on a, on va dire, deux grandes catégories de jeunes. Aujourd'hui, en Gironde, par exemple, on a à peu près 24 000 demandeurs d'emploi de moins de 26 ans. Sur ces 24 000 demandeurs d'emploi, vous en avez la moitié qui travaillent régulièrement. Simplement, ils alternent des petits boulots, des missions d'intérêt, et donc ils sont de manière alternative aussi au chômage. Et puis d'autres qui connaissent un chômage plus long. Les principales différences... Donc c'est plutôt une minorité sur le chômage long quand même. Alors ce n'est pas forcément une minorité. On va dire qu'il y a une grosse moitié des demandeurs d'emploi qui ont un niveau de formation, une qualification qui leur permet d'accéder à des emplois. Soit ils ont fait des études supérieures qui permettent d'accéder à des emplois parce qu'elles ont une visée professionnelle. Soit ils ont des CAP ou des bacs professionnels qui amènent pour certains aussi à l'emploi. Et vous avez plutôt une petite moitié qui, eux, sont sans qualification ou avec des qualifications qui ne permettent pas d'accéder à l'emploi. Et eux vont connaître beaucoup plus de difficultés pour accéder à l'emploi et vont galérer bien plus longtemps. Alors ce qui est paradoxal avec cette situation et donc ce chômage élevé pour les jeunes en France, c'est que nombre d'entreprises aujourd'hui se plaignent d'avoir des difficultés justement à recruter, notamment évidemment des profils qualifiés. Mais c'est quand même un paradoxe difficile à supporter pour la société de se dire d'un côté, on a du chômage des jeunes élevé, trop élevé. Et de l'autre, on a des entreprises qui ont du mal à recruter. Comment vous l'expliquez-vous ? Et surtout, comment on peut y remédier ? C'est vrai qu'un certain nombre d'entreprises, là encore pas toutes, ont des difficultés à recruter. Difficulté, ça ne veut pas dire qu'elles ne trouvent pas. Ça veut dire qu'elles peuvent trouver, mais avec plus de mal qu'elles ne pensaient. Et c'est lié généralement à deux types de sujets. Ces entreprises ont du mal à trouver les qualifications qu'elles recherchent. Et pourquoi ? Parce que soit elles n'existent pas sur le marché, parce que les formations, les jeunes ne vont pas vers les formations qui permettent de préparer à ça. Ça va être des métiers qui n'attirent pas beaucoup, comme le bâtiment de travail au public, comme certains métiers de la restauration, mais aussi comme le numérique, qui ont du mal à attirer des jeunes vers ces formations. Et puis d'autres aspects... Notamment des jeunes femmes. Et notamment des jeunes femmes, exactement. Et puis d'autres aspects sont liés aussi beaucoup aux questions de savoir-être, qui prennent de plus en plus de place dans le recrutement et pour les recruteurs, parce que les personnes doivent... On attend qu'elles soient de plus en plus agiles, autonomes, intégrant des équipes. Et donc, ça aussi, ce sont des compétences qui sont très fortement attendues. Merci, Benoît Meillère. Alors, Lisa Drey, du côté de la Fondation des Apprentiers d'Auteuil, vous vous accompagnez au quotidien des jeunes qui sont plutôt en difficulté, justement. Et comment vous expliquez, vous, qu'on est autant de jeunes aujourd'hui au chômage en France ? Comment l'expliquer ? En tout cas, nous, on arrive quelque part après un processus où souvent les jeunes ont déjà décroché. C'est-à-dire que pour X raisons et X facteurs, que ce soit dans leur vie personnelle ou par rapport à un échec scolaire, on arrive souvent après une, deux, voire trois ans de galère, effectivement, où il n'y a pas eu de solution envisagée, où ils sont restés à la maison. Et il faut reprendre souvent à partir du départ. Comment l'expliquer ? Peu de réponses, si ce n'est de voir aujourd'hui le décalage entre l'imaginaire, ce qui est véhiculé, le métier idéal et des jeunes qui ont souvent beaucoup, beaucoup de rêves en tête et un décalage par rapport à ce qui est réaliste et réalisable. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un décalage, en fait, entre la perception des jeunes du marché du travail, du métier qu'ils pourraient exercer, mais aussi, justement, entre les entreprises, leurs besoins de recrutement et puis le vivier qui est disponible aujourd'hui. Exactement. Nous, on va travailler principalement avec les jeunes à essayer de définir un projet. Déjà, connaître pour beaucoup. Il n'y a pas de motivation. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Ça ne nous fait pas rêver. Certains ne connaissent même pas l'entreprise. On arrive avec des jeunes qui ont une vingtaine d'années et qui n'ont jamais mis les pieds en entreprise. Donc, du coup, il y a une image de l'entreprise à revaloriser, la valeur travail à retravailler, comment je suis fière d'aller travailler tous les matins, me lever. Et le savoir-être. Le savoir-être. Et du coup, tous les codes de l'entreprise à reprendre pour beaucoup, pour qu'on arrive à l'heure, comment on communique avec sa hiérarchie, quelle attitude à adopter en entreprise au moment où on sort son téléphone portable ou pas, où il y a plein de choses à revoir. Et ça prend du temps, c'est-à-dire, et ce n'est pas dans une modalité où on s'assoit et on donne les leçons de vie et la façon dont on va faire. On va travailler ça à travers des projets, à travers des expériences, des stages en entreprise avec un réseau de partenaires entreprise qui vont pouvoir les accueillir, avec qui on va pouvoir accompagner aussi les entreprises parce que le regard aussi, il a fait changer au niveau de l'entreprise où il y a des attentes et des exigences qui sont encore très fortes vis-à-vis des jeunes. Ils attendent tout de suite une employabilité. Alors, ils ne nous disent pas de souci pour la question de l'apprentissage du métier en lui-même et ils ont souvent soit des organismes de formation, soit des maîtres en interne en entreprise pour apprendre le métier. C'est souvent sur la côté que les entreprises sont démunies et comment, quand on accueille un jeune, on comprend ses attentes, on arrive à le motiver, on arrive à le faire rêver et à lui donner aussi un parcours dans une entreprise. Aujourd'hui, toutes ces questions-là, elles sont encore souvent à travailler et on va essayer de faire cette passerelle entre le jeune et l'entreprise, mais des deux côtés, c'est-à-dire le jeune le faire évoluer et l'entreprise aussi essayer de dépasser les représentations. Comment, aujourd'hui, on comprend les attentes des jeunes pour pouvoir y répondre et adapter dans l'accueil, dans l'intégration dans l'entreprise et dans la prise de postes ? Merci Lysadré. Benoît Meilleur, comment on essaye au niveau de Pôle emploi justement de réduire l'écart entre l'imaginaire, entre guillemets, les entreprises, la perception qu'en ont ces jeunes où ils se disent « on peut accéder à tel poste » et en vérité, ce poste est beaucoup trop éloigné par rapport à la compétence actuelle et puis aussi les exigences parfois trop fortes des entreprises vis-à-vis de leurs futurs salariés. Et oui, c'est tout le travail de Pôle emploi, des partenaires qui sont avec nous, c'est de faire ce lien entre deux volontés, deux envies qui ne se rejoignent pas forcément naturellement. Du côté du jeune, on va travailler sur sa motivation et donc sur le métier au quel il pourrait accéder, comme vous le disiez, peut-être de manière réaliste et donc aller travailler sur son orientation professionnelle. On a un vrai sujet en France autour de l'orientation professionnelle des plus petits âges jusqu'à nos métiers pour pouvoir que les jeunes se fassent une représentation du métier. Qu'est-ce qui pourrait les intéresser ? Pourquoi ils sont faits ? Et à ce moment-là... Parce qu'on ne forme pas du tout aujourd'hui assez de jeunes à des métiers annuels notamment. Voilà, alors il y a des métiers qui ne sont pas valorisés. On sait depuis des années, on a du mal à avancer sur ce sujet. C'est un problème de société. Il faut que les familles, il faut que les proches et les jeunes eux-mêmes s'intéressent. Les professeurs également s'intéressent à tous ces métiers qui sont, quand on en parle avec les professionnels, qui sont des beaux métiers. Tous les maçons vous diront qu'ils sont fiers de construire des bâtiments. Ceux qui construisent des bateaux ou des avions, ils sont fiers de le faire. Chacun à sa place, qu'on soit ingénieur ou qu'on soit ajusteur, on contribue à construire un rafale ou à construire un catamaran. Et c'est ça qu'il faut qu'on mette en avant, c'est effectivement donner cette envie. Parce que les entreprises, elles recrutent beaucoup sur la motivation. Mais il y a des métiers qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas. Je reprenais l'exemple du numérique, sur lesquels c'est parfois difficile de se faire une représentation de ces métiers. Et donc la motivation, elle ne vient pas spontanément. Et donc ça se travaille. C'est là où on va permettre à des jeunes de faire des immersions dans les entreprises, quelques jours, quelques semaines, simplement pour découvrir la vie de l'entreprise, pour découvrir la réalité du métier. Et après, on pourra construire avec lui le chemin qui va lui permettre d'aller vers une formation et ensuite vers l'emploi. Mais c'est vrai qu'en parallèle, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on développe aussi ce travail sur ces savoir-être, qui est, je le disais déjà, très important. Et donc à Pôle emploi, on a développé depuis quelques mois un nouveau service qui permet de travailler sur ces codes qui sont attendus par les entreprises. Isadré, justement, est-ce que le fait qu'on ait autant de jeunes aujourd'hui qui soient en décrochage, avec lesquels vous, vous travaillez au quotidien, c'est aussi justement l'échec de l'apprentissage et du développement de cette voie professionnelle en France ? Non, je ne pense pas. On le répétait et on le disait tout à l'heure, ça concerne une minorité de jeunes. C'est-à-dire que dans le système actuel, effectivement, la majorité arrive à trouver leur place et une voie professionnelle. Il en reste une minorité qu'on va accompagner avec des dispositifs adaptés. Et ça fait des années, quand même, qu'on dit qu'il faut développer l'apprentissage et on y parvient difficilement. Et aujourd'hui, pour autant, on sent bien qu'au niveau, en tout cas, nous, on est en cohérence avec ce qui est porté au niveau du gouvernement sur le plan d'investissement dans les compétences, sur lequel, aujourd'hui, on a des vraies opportunités à valoriser la question de la compétence, au-delà d'une certification, etc. On vise, évidemment, un diplôme à un moment, mais comment on valorise les compétences et toutes les compétences, du savoir-être jusqu'au savoir-faire. On est soutenus, alors nous, par une palette de dispositifs et chaque dispositif va correspondre à un type de jeunes, que ce soit au sein de l'école de la deuxième chance ou des formations très spécifiques sur technicien, déploiement fibre optique. Je pense qu'on a aujourd'hui une palette, nous, opérateurs de terrain, sur lesquels on peut s'inscrire et on peut être force de proposition et on s'inscrit sur ces appels à projet pour être force de proposition et apporter des solutions. Je pense qu'on est en articulation, en partenariat avec Pôle emploi, avec les missions locales et on offre une autre alternative aussi pour certains jeunes. Alors l'école de la deuxième chance pour Bordeaux, c'est une centaine de jeunes. Ça paraît peu et pour autant, c'est un dispositif assez lourd sur des parcours de neuf mois. Il y a la question du temps. Voilà, c'est ça. C'est la question du temps, souvent, et sous-estimée. On estime pour certains, en un, deux mois d'accompagnement, ça va permettre de travailler des leviers de motivation, etc. Pour certains jeunes, ça va être six mois, neuf mois. Et au bout de neuf mois, on a construit un projet professionnel, une orientation et on va pouvoir les accompagner. Donc c'est bien de se dire que chaque problématique, chaque jeune est différent et quelle est la solution la plus adaptée ou le parcours le plus adapté pour lui. Et c'est ce qu'on travaille aujourd'hui en partenariat avec l'ensemble, je pense, des acteurs sur le sujet et pour permettre la meilleure réponse. Quelles sont les clés, justement, pour accompagner ces jeunes les plus en difficulté ? Quels sont les déclics qu'il faut provoquer ? Je pense qu'on a deux axes de travail principaux sur l'accompagnement. Le premier, c'est une approche, un accompagnement personnalisé, renforcé. On l'évoquait tout à l'heure. C'est comment pour chaque jeune qu'on accueille, on fait un bilan, on regarde ces différents... En tout cas, on travaille à la levée des freins périphériques, que ce soit la mobilité, que ce soit le logement, que ce soit des besoins de remise à niveau, etc. Et donc ça, c'est un axe essentiel dans une prise en compte globale du jeune. Et l'autre axe, c'est effectivement qu'on puisse avoir une approche par compétence, c'est-à-dire permettre de valoriser les jeunes. Souvent les jeunes qu'on accueille, ils ont une image d'eux-mêmes qui est dévalorisée. Ils ont subi des échecs scolaires. Comment on leur fait prendre conscience qu'ils ont des compétences, qu'elles sont transférables dans un métier ? C'est-à-dire quand je sais bouger dans Bordeaux ou prendre le tram, le bus, etc., c'est que j'ai des compétences que je peux mettre en œuvre dans le cadre d'un travail. Et comment on repère aussi celles qui sont à acquérir pour pouvoir avoir accès à un emploi ? Et ces deux axes conjugués permettent d'accompagner sur la durée une grande partie des jeunes avoir accès soit une formation, la plupart du temps, soit un emploi ? Merci Isadre. Benoît Meillard, le gouvernement prévoit un grand plan justement pour former un million aujourd'hui de chômeurs peu qualifiés et également un million de jeunes décrocheurs, donc très en difficulté. Est-ce que pour vous, ça va suffire à changer la donne justement sur ces jeunes aujourd'hui qui ont décroché, qui sont peu qualifiés, qui sont très très loin du marché du travail ? C'est essentiel. On disait que le chômage des jeunes est multifactoriel. On parlait des sujets de mobilité et de logement qui sont très très importants pour eux, mais le sujet de la qualification est essentiel. C'est-à-dire que la qualification fait toute la différence entre ceux qui retrouvent un emploi au bout de quelques mois et ceux qui n'arrivent pas à retourner à l'emploi. Et donc, on va mettre en œuvre ce plan. On a commencé à le mettre en œuvre avec l'ensemble de nos partenaires pour permettre à chacun d'accéder à une qualification. On revient sur ce sujet premier qui est de dire quelle formation je souhaite pour quel métier. mais toutes les études montrent très bien que la formation permet d'accéder plus durablement à l'emploi, même si on sait qu'on changera d'emploi plusieurs fois dans sa vie. Ça n'empêche que cette formation est un socle essentiel. Donc, notre enjeu, c'est d'arriver à mobiliser ces jeunes vers les métiers qu'ils recrutent réellement. Trop de jeunes aujourd'hui s'intéressent uniquement à des métiers de service, par exemple, là où il faut qu'on les oriente davantage, vers l'industrie, vers la construction, vers la restauration, vers le numérique aussi, parce que c'est là que se trouvent les gisements d'emploi. Donc, la formation, c'est une vraie réponse sur ce chômage. Et ce, d'autant plus qu'on a les révolutions numériques et robotiques qui vont bouleverser le marché du travail aussi demain. Alors ça, c'est effectivement un enjeu supplémentaire. C'est ce numérique qui est partout. Alors, on va se dire que les jeunes sont plus agiles avec le numérique. En tout cas, c'est une idée reçue, mais pas nécessairement pour le numérique attendu par les entreprises. Donc là aussi, il y a du travail à faire pour pouvoir y aller. Mais quelque part, c'est aussi une opportunité. Une opportunité parce que cette agilité des jeunes sur des outils intuitifs, numériques, que n'auront peut-être pas d'autres populations, ça leur permet d'accéder à des emplois, peut-être en faisant fi, justement, des diplômes qui avant pouvaient être exigés. Et aujourd'hui, avec des entreprises, je reprends, vous parliez du numérique, mais aussi d'autres entreprises, là où avant elles demandaient des niveaux de diplôme importants, comme elles voient que ces jeunes peuvent avoir des capacités à s'adapter, eh bien, elles vont élargir leurs critères de recrutement pour permettre justement à faire plus de place à la motivation et à la capacité de chacun. Donc, il ne faut pas avoir peur de ces révolutions. Merci beaucoup à tous les deux et à très vite sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada